Musique Je me nomme Lama Rombabe Pierrette, j'ai 18 ans. Je suis en première année de communication des entreprises à l'ISICA. Disons que je me suis intéressée à la lecture en classe de seconde grâce à mon professeur de français. Et en classe de première, j'ai eu un autre professeur de français à cause des affectations de repas qui m'a encouragée à l'écriture. Pour le concours, j'étais à Soutoubois, au lycée, en classe de première. Du coup, c'était après les cours, j'ai rentré à la maison quand j'ai vu l'afficheur au niveau de la direction. Quand j'ai lu l'afficheur, ça m'a intéressée. Mais je n'avais pas idée de participer au concours. Le lendemain, mon professeur de français fait promener de classe en classe pour parler du concours. Du coup, une semaine est passée comme ça. Je n'avais pas idée de participer au concours. Le professeur était étonné quand il n'a pas vu mon nom sur la liste de ceux qui voulaient participer au concours. Et il m'a demandé pourquoi je ne voulais pas participer au concours et j'ai dit que ce n'était pas pour moi. Un concours national, je ne sais pas, je vais y créer quoi pour être sélectionnée. Il m'a encouragée à l'écriture. Je m'a dit de toutes les façons, il faut essayer. Si ça ne marche pas, ce n'est pas comme si tu vas perdre quelque chose. Mais si tu as sélectionné, tu gagnes des choses. Et j'ai dit d'accord, je vais y réfléchir. Arrivé à la maison, j'ai parlé aux parents. Ils m'ont dit aussi la même chose que le professeur. Et j'ai dit bon, pourquoi pas. Je ne perds rien en passant au concours. Du coup, j'ai écrit mon texte que j'ai envoyé par e-mail. Et trois mois après, les résultats du concours sont sortis. C'était mon prof de français qui m'avait envoyé la liste. D'abord, il a appelé papa, il a dit félicitations à papa. Et papa lui a demandé qu'est-ce qu'il y a. Il a dit, c'est comme ça. Sa fille a été sélectionnée. Elle est la troisième. Son test a été sélectionné. Papa était très fier et moi aussi. J'étais très contente, on dirait. Je venais de réussir au bac, en fait. Voilà, c'est ça. Le livre Selfie, ça parle de l'école, de ce que nous vivons à l'école, en fait. Au cours de ma lecture de Selfie, j'ai eu parfois à rire parce que je me suis retrouvée un peu dans les petites histoires d'amour, des lettres d'amour qui s'envoyaient à l'école. Et c'était un peu doule parce que c'est comme si c'était notre vie, au fait qu'elle racontait. Et c'était très émouvant. Mon test est intitulé. Une froide réalité, l'héroïne du test est une fille nommée Zita. Zita a perdu sa mère très tôt. Du coup, son papa s'est remarié. De ce mariage est né une fille, c'est-à-dire la demi-sœur de Zita. Sa marâtre et sa demi-sœur, disons même son papa, étaient un peu très sévères avec elle. Du coup, le papa était toujours du côté de sa nouvelle famille et négligeait Zita. Ce qui a fait que même pour aller à l'école, elle allait à l'école tardivement. Elle allait à l'école tardivement. Quand elle était en classe de troisième, son papa l'a envoyée travailler à l'étranger. À l'étranger comme domestique, en fait, comme domestique pour gagner de l'argent. Arrivé là-bas, ça n'a pas été facile parce que ça m'est stressé. La maîtresse était aussi très sévère avec elle. Elle a vécu des nuits blanches. Mais, grâce à Dieu, elle a pu sortir de ce calvaire grâce à un ami, nommé Benny, qui l'a fait sortir de là et lui a donné en quelque sorte une nouvelle vie. D'abord, je n'y croyais pas parce que dès que j'ai reçu le concours, même à l'école, les professeurs me parlaient gentiment. Il y avait des amis. Tu sens que le regard vers toi, ça a un peu changé, en fait. Les gens commençaient à ne pas te considérer. Surtout, il y a une petite fille qui était en classe de seconde, qui après avoir lu le test, elle s'approchait de moi et je disais que, « Et puis, arrête, je vais être comme toi, je vais devenir comme toi, je vais aussi écrire des tests. » Des fois, on m'a amené à certains tests qu'elle a écrits. Moi, elle disait, « Le mieux, il faut aller voir un professeur pour t'aider. » C'est émouvant, en fait. Quand j'arrive à la maison, maman avait l'habitude de me taquiner. Elle m'appelle Mastar, Mastar, et ça me faisait rigoler. Le jour de la dédicace, c'est-à-dire la remise des prix, c'était très émouvant d'être parmi ces grandes personnalités. C'est-à-dire quand tu viens d'une petite ville, tu es là parmi des gens, des personnalités. C'est touchant. Disons qu'avec l'école, avec l'université, ce n'est pas tellement facile parce que l'écriture, c'est un passe-temps, en fait. Du coup, quand j'ai un peu le temps libre, j'écris pour me distraire. Je ne suis pas tellement câblée sur l'écriture. Mais disons que j'envisage, j'envisage écrire, écrire quelque chose. Donc, prochainement, prochainement. Un jour, en plein milieu de l'année scolaire, mon père m'annonça qu'il ne voulait plus que je continue les classes. Je devais aller travailler dans le pays voisin, dans une famille riche, comme domestique. Nébain était le nord du pays. En échange, il recevra mon salaire chaque mois pour me le garder, au lieu de perdre mon temps à l'école, qui ne me servira à rien. Il avait un ami qui pouvait m'y amener et que ce dernier était originaire de là. Je n'avais pas mon mot à dire. Tout ce que j'ai reçu à faire était de le supplier de me laisser finir l'année et de passer mon examen avant de partir. Il accepta. Je reçus à mon brevet avec une bonne moyenne. J'étais la troisième de mon autre centre. Aussitôt après, je quittais pour le Nébain.